Kattel, tu peux peut-être ouvrir ton micro pour te préparer. Et je rappelle aux spectateurs, n'hésitez pas à signaler vos questions dans le chat pour qu'on puisse vous donner la parole après la prochaine intervention, qui sera la dernière. Et l'option marche aussi. Oui, merci. Est-ce que vous avez accès au PowerPoint ? Oui, ça marche Kattel, on t'entend bien, on voit tout. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les résultats de notre recherche réalisée dans le même cadre que celle qui vient d'être présentée, dans le cas d'un appel à projet relatif au contrat court. Je dois excuser Isabelle Recotillé, qui devait être présente, mais qui a eu un imprévu de dernière minute. Nous étions trois, nous avons travaillé avec Isabelle Recotillé sous la direction du CREDOC pour réaliser ce travail avec Elodie Elbérola. Vous allez voir que plusieurs résultats convergent avec ce qui vient d'être dit précédemment. Donc, je n'arrive pas à passer à la suivante, sinon ce n'est pas drôle. Si, voilà, pardon. Donc, notre sujet, nous avons nous proposé une recherche qui cherche à comprendre les motifs et les conditions de recours des petites entreprises de l'hôtellerie-restauration et ce, du point de vue des dirigeants, donc des employeurs. Ce que l'on savait au moment du coup de notre proposition de recherche, de par nos participations de nous trois dans les différentes études et de par la revue de littérature existante, on s'appuie sur un secteur qui est fortement utilisateur, parmi les premiers secteurs utilisateurs de contrats courts. Par ailleurs, une partie de notre équipe avait participé et répondu à une étude pour l'Unedic sur l'usage des contrats courts dans quatre secteurs d'activité. Et finalement, dans les résultats qui nous semblaient intéressants de poursuivre, le premier résultat étant que l'usage des contrats courts, comme on l'a déjà dit, en fait, ce n'est pas forcément un usage volontariste, mais c'est davantage un usage qui ressortait pour faire face aux difficultés de recrutement et de fidélisation, donc ils préféraient éviter finalement ce type de contrat comme le disait tout à l'heure Camille Signoretto, mais du coup c'est une manière de faire face. Deuxième résultat, c'est que finalement, ils observaient des politiques RH très différenciées au sein d'un même secteur. Et enfin, un des critères intéressants à regarder pour essayer de comprendre cet usage des contrats courts, c'était de regarder les stratégies, deux types de stratégies, si on les présente un peu globalement, de compétitivité orientée vers les coûts, réduction des coûts, ou plutôt de compétitivité qualité orientée vers la qualité du produit, qualité du service. Par ailleurs, nous avons également participé à des travaux dans le passé sur les petites entreprises, on trouvait intéressant d'interroger les dirigeants qui sont relativement peu interrogés dans les enquêtes socio-économiques de manière générale, comme le dit très bien Michel Offerlet dans différentes publications, et on trouvait intéressant d'aller réinterroger également la question de l'hétérogénéité des petites entreprises, puisqu'on sait maintenant, et vous savez, on n'apprend rien là-dedans, mais que la petite entreprise n'est pas d'une déclinaison miniature de la grande, mais qu'on retrouve là-dedans également une grande hétérogénéité des modes de gestion, de stratégie, de profil, etc. Donc on a voulu poursuivre ce travail en regardant finalement comment dans les petites entreprises, le modèle organisationnel et productif pouvait éclairer les usages des contrats courts, et comment finalement la stratégie de l'entreprise, sa stratégie globale, elle peut être ou non un bon prédicateur, un bon indicateur de recours aux contrats courts. Alors la stratégie globale étant ici pas nécessairement explicite, formalisée avec un grand plan validé par l'expert comptable, mais entendue plutôt comme la façon dont le dirigeant pense, gère son entreprise, le type d'objectif qu'il peut se donner, etc. Nous sommes partis de quatre grandes hypothèses. Alors du coup, la première étant, comme je viens de le dire tout à l'heure, portant sur la question de la compétitivité-coût, la première hypothèse étant que les entreprises dont la stratégie est celle d'une recherche de compétitivité-coût ne considèrent pas les ressources humaines comme une ressource stratégique, à la différence de celle qui serait orientée vers une compétitivité-qualité. Deuxième hypothèse, le modèle organisationnel et productif de l'entreprise prime sur les spécificités sectorielles en matière de recours aux contrats courts. C'est pourquoi, vous voyez qu'en termes de méthodologie, on ne travaille que sur un secteur pour essayer de voir au sein de ce secteur-là, finalement, est-ce que les modèles organisationnels vont pas davantage nous éclairer qu'une différenciation par secteur. Troisième hypothèse, ce sont que les modes de gestion des ressources humaines dans les petites entreprises, elles diffèrent grandement de celles des grandes entreprises avec des fonctions RH qui ne sont pas autant organisées, structurées et formalisées. D'où l'intérêt d'aller mettre le focus sur ces petites entreprises. Et enfin, quatrième et dernière hypothèse, c'est que le modèle organisationnel et productif de l'entreprise est fortement dépendant du profil et du parcours du dirigeant. Donc, on a proposé de travailler sur un seul secteur, l'hôtel et restauration. Et là, c'est important de le souligner, d'aller voir finalement, d'aller réaliser des entretiens auprès d'entreprises qui seraient plutôt peu ou moins recourantes aux contrats de cours. C'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre la norme par l'alternative ou essayer de comprendre le cœur du sujet par ses marques. On a procédé en deux temps. Un premier temps, avec une vingtaine d'entretiens auprès des acteurs du secteur, donc auprès de ceux qui accompagnent, qui conseillent, qui représentent ces dirigeants. Également, auprès de deux organisations syndicales. On a un double objectif ici. C'était d'une part de comprendre le point de vue des acteurs de la branche, bien sûr, sur ces questions, les remontées qui leur étaient faites, la façon dont on voyait ces usages, et également de leur demander de nous mettre en relation avec des entreprises du secteur qui auraient moins ou peu recours aux contrats-coups ou qui fonctionneraient autrement, en quelque sorte, dans des entreprises quelque peu atypiques. On a pu, comme ça, rencontrer 25 dirigeants d'établissement, donc en entretien approfondi, entre une heure et une heure trente d'entretien, que nous avons intégralement retranscrit. Donc là, on était spécifiquement sur l'hôtellerie et la restauration, avec deux traiteurs uniquement. Et donc, nous avons travaillé, je vous disais, on était fort de ces résultats également sur les petites entreprises. On est reparti de la typologie, d'une typologie, pardon, mais la typologie de Bintabé, Trouvé et Michin de 1999, qui avait été réalisée dans le cadre d'une analyse des modes de gestion de la main-d'œuvre et de la formation dans les petites entreprises, pour essayer finalement d'expliquer les différents recours à la formation. On a eu envie de faire la même chose pour expliquer les différents recours au contrat de cours. Donc, c'est une typologie qui est construite autour de différents critères, comme le statut ou la place de l'entreprise dans les chaînes de valeur, l'entrage territorial, la structuration de la profession, le profil du dirigeant et le comportement stratégique du dirigeant. On est donc arrivé, peu importe la lecture, on ne va pas aller dans le détail dans ce tableau, mais on est arrivé, on a regardé finalement pour chacune des entreprises que nous avons interrogées, son approche RH, son parcours, le type de stratégie, les critères de recrutement qui sont mobilisés, etc. Et on a classé finalement toutes ces entreprises en trois types, selon la dominante qui ressortait dans ces différents critères. On a donc abouti à un premier classement de nos établissements, avec l'hypothèse que nous avions, que je n'ai pas dite, mais je vais vous préciser quels sont ces trois types, mais l'hypothèse étant que de l'indépendance traditionnelle jusqu'à la managériale, on avait un recours de plus en plus important, donc de la gauche vers la droite. Dans les entreprises indépendantes traditionnelles, pour vous donner à voir un petit peu en matière ce qu'on met derrière ce type, on a des dirigeants qui sont souvent des professionnels qui ont fini par créer leur entreprise, un dirigeant qui a travaillé lui-même en tant que salarié le plus souvent. On est dans le registre, là ici, de la proximité, de la cité domestique, pour parler de manière comme Boltanski et Tévenot, donc là, c'est avec une stratégie qui est assez peu proactive, des normes qui sont assez mises à distance. Bref, en fait, on travaille dans ces entreprises un peu comme à la maison. C'est plutôt les compétences sociales qui vont être mises en avant dans les critères de recrutement. C'est plutôt le bouche-à-oreille qui va être privilégié pour recruter et on a une référence très forte à la tradition. Donc, a priori, dans ces types d'entreprises, on s'attendait à trouver assez peu de contrats courts, qui est là ici, comme l'a montré Camille Signoretto tout à l'heure, là, le contrat court, il est considéré comme pas adapté, avec un coût de gestion beaucoup trop important, c'est cher, ça prend du temps, c'est compliqué, et donc ce n'est pas approprié. À l'autre extrémité, nous avons les entreprises managériales, de type managériale, là, qui relèvent plus d'un modèle industriel, donc celui dans lequel il y a beaucoup plus de codification, de formalisation des pratiques, avec des instruments gestionnaires. Et ces entreprises, elles relèvent plus que les autres, en fait, d'une démarche économique, d'une volonté de réduction des coûts, avec des stratégies, du coup, qui vont aller jusqu'à une réduction des coûts sur la masse salariale, et un fonctionnement en juste temps. Donc là, à l'inverse, on s'attendait à avoir un usage beaucoup plus important des contrats courts, donc dans ces stratégies d'optimisation des coûts. Et entre les deux modèles, nous avons le modèle de l'entreprise entrepreneuriale, dans lequel le dirigeant est plutôt un entrepreneur qui va privilégier des prestations de qualité pour fidéliser sa clientèle. En termes de développement stratégique, elles visent plutôt des segments de marché par différenciation, diversification, spécialisation, et elles sont souvent en rupture, parfois avec des orientations familiales qui préexistaient. Donc ici, on serait plutôt dans l'entre-deux en matière de recours aux contrats courts, avec plutôt une volonté d'être sur la fidélisation également, mais selon les contraintes, un recours qui peut être un tout petit peu plus important que dans le cas des indépendants traditionnels. Une fois qu'on a fait cela, notre premier résultat, c'était effectivement que ça fonctionnait plutôt bien, mais qu'on avait encore, au sein de chaque type, des divergences, des différences, notamment sur l'usage des contrats courts, qui du coup nous ont amené à affiner encore un peu plus ce travail de typologie. Alors, les typologies, bien sûr que quand on fait rentrer des entreprises dans des cases, ce n'est pas forcément aussi formel que cela, c'est-à-dire que parfois, on peut avoir des critères qui correspondent à celles de l'entrepreneuriat, mais on est majoritairement sur le traditionnel. C'est une manière de penser surtout la dominante. C'est une manière de réfléchir, même si ce n'est pas exactement proche du réel. On a donc fait, là ici, c'est pareil, on ne va pas rentrer dans le détail du tableau, mais vous voyez qu'on retrouve les indépendantes traditionnelles, les entrepreneuriales et les managériales. Et on a du coup affiné la typologie en sept classes. En travaillant, on a réintroduit des critères complémentaires, supplémentaires par rapport à la typologie préexistante. Et on voit effectivement, du coup, on arrive à trouver des usages différents, par exemple, au sein des indépendantes traditionnelles, d'entreprises qu'on avait mises dans le même type. Et en fait, ce qui va différencier beaucoup sur les différents types à l'intérieur, c'est notamment le parcours professionnel et la formation du dirigeant. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez distinctif. Et ensuite, la place du coup du capital humain au sein de la stratégie et le type de management qui va derrière y être associé. Donc, on observe ici des recours très différents selon ce qui est en bleu tout en bas. C'est-à-dire qu'on voit effectivement un usage des contrats-cours relativement différent, soit en volume, soit en raison évoquée. Et nous arrivons finalement au résultat suivant, alors qu'il, bien sûr, le travail est, entre guillemets, en quelque sorte exploratoire, puisqu'il a été réalisé sur 25 entreprises. Il s'appuie sur d'autres résultats d'études précédents, mais il mériterait, et c'est dans ce sens-là, déjà qu'on travaille avec Isabelle Recotillet, il mériterait d'être testé ensuite à plus grande échelle, à plus grande entrée. Ce que l'on voit tout de même, c'est que les entreprises, donc indépendantes artisanales, ont plutôt un recours faible au contrat de cours pour permettre un travail de qualité, pour permettre de fidéliser les équipes. Elles cherchent à en utiliser en tout cas le moins possible. Alors que les indépendantes opportunistes, on a ici finalement un recours plus fréquent pour optimiser le coût du travail. Et le capital humain n'est pas du tout stratégique dans ce type d'entreprise. Dans le cas des entreprises entrepreneuriales, alors qu'on a appelé PUR, les PUR étant celles qui sont fidèles au modèle de la première typologie. Et on a rajouté ensuite des autres, deux types pragmatiques et optimisatrices. Dans le cas des entrepreneuriales PUR, on a intérêt plutôt à une volonté et un intérêt au contrat long avec une stratégie, je vous le disais, qui est plutôt orientée sur la qualité du service, la qualité du produit. Ça peut être des restaurants qui se mettent en bio ou qui travaillent sur la proximité avec la clientèle. Alors que les entreprises qui sont classées comme pragmatiques, là, on a un recours qui est un peu plus fréquent, un peu plus contraint où les contrats courts sont plutôt utilisés comme un adjuvant au cœur productif. Et enfin, dans les entreprises entrepreneuriales optimisatrices, là, on a un usage de la flexibilité beaucoup plus important, de contrats courts beaucoup plus importants, mais le recours ici, il est vraiment pensé, organisé. Enfin, on retrouve encore ce distinguo entre les deux types de managériales. Dans les managériales classiques, au sens de 20 AB, je suis retrouvé, on a des... C'est l'enture, pardon, c'est la compétitivité coût qui prédomine et donc, du coup, on a un recours qui est pensé pour rester compétitif. Pardon, pas que pour rester compétitif, je me troncais l'autre. Là, on est effectivement dans la stratégie compétitivité coût prépondérante, il s'agit d'être le moins cher possible. Et enfin, les managériales alignées, où là, nous avons un alignement, on les a appelés alignés, parce qu'il y a vraiment un alignement de la stratégie RH sur la stratégie générale. C'est pensé ensemble et on a un recours qui peut être important, mais qui est pensé pour rester compétitif. Du coup, faute de cette typologie-là, on a essayé, du coup, dans ce travail-là, de tester notre hypothèse sur le poids de certains critères. Et effectivement, on voit, d'une part, que le recours au contrat court est très hétérogène dans les petits établissements, de l'hôtel et de la restauration, donc au sein d'un même secteur, que finalement, le recours est fortement dépendant du profil du dirigeant et de son parcours, selon qu'il a eu une expérience à l'international, selon qu'il a eu une expérience dans d'autres secteurs d'activité ou qu'il est issu du métier. La stratégie économique étant elle-même, finalement, dépendante du dirigeant de l'établissement, avec, on le voit dans les stratégies économiques, là encore, beaucoup de diversité de manière de faire, de différenciation, pardon, de manière de faire avec des modèles productifs qui sont très diversifiés, entre le modèle domestique dans le modèle indépendant plus traditionnel, le modèle industriel du côté des managériales, où ça ressemble un peu plus au modèle de la grande entreprise et le modèle marchand. On a des recherches de contrôle de coûts, parfois, y compris ceux du travail, mais des recherches de contrôle qui sont moins orientées vers les coûts, mais beaucoup plus sur la qualité, un contrôle de gestion qui est plus ou moins développé. Bref, on voit beaucoup de diversité et de cette stratégie économique va découler, enfin, plutôt, la stratégie RH dépend également de cette stratégie économique et elle sera plus ou moins formalisée, plus ou moins accompagnée, etc. Donc, on a finalement confirmé notre hypothèse du poids de ces différents critères. Dernière chose sur le comment, finalement, puisque je vous disais que nous avons essayé de voir des entreprises qui faisaient plutôt différemment, même si elles avaient quand même recours au contrat court, mais pas de manière aussi intensive que la moyenne. Comment ont-elles fait autrement ? On a montré, effectivement, ainsi qu'avec des contraintes, avec les mêmes contraintes, à contrainte donnée, pardon, il existe finalement différentes stratégies. Et les résultats de notre enquête, c'est que finalement, elles vont utiliser, c'est pas qu'elles n'utilisent pas de formes de flexibilité, mais elles vont utiliser d'autres formes de flexibilité pour faire face aux aléas de l'activité. Et ces différentes formes de ce que vous voyez sur la gauche, donc la polyvalence, c'est la modularisation du temps de travail, l'anticipation, la planification et la diversification des postes de travail. Ces différents outils sont utilisés différemment selon le type d'entreprise. On voit qu'effectivement, dans les entreprises indépendantes, la polyvalence est beaucoup plus utilisée que, par exemple, l'anticipation et la planification des postes, où on est beaucoup plus dans le modèle managérial. Elles vont finalement utiliser d'autres modes de flexibilité interne. sur la modularisation du temps de travail et l'utilisation, par exemple, du temps partiel, ce type de flexibilité, il peut être formel et ou informel. C'est-à-dire qu'on a parfois de l'annualisation du temps de travail, mais qui n'est pas totalement déclaré. C'est dans la pratique, mais ça n'est pas contractualisé. Et enfin, dans les résultats qu'on trouve intéressants, que Camille Signorito a évoqués également tout à l'heure, on observe une pratique récurrente d'utilisation du CDD comme période d'essai. Là, de la même manière, avec effectivement parfois un premier CDD court, puis moins court, puis long, voire un CDI. Mais on voit ici que ça peut également participer à une stratégie de fidélisation. On s'interroge, là, ce n'est pas un résultat d'étude du tout, mais on s'interroge effectivement avec la situation actuelle de ce secteur. On fait l'hypothèse qu'au redémarrage de l'activité, on va avoir une augmentation massive des contrats courts, mais on fait l'hypothèse du coup, dans la suite de ces résultats, qu'on va avoir différentes manières de faire face aux aléas et que ces éléments d'autres types de flexibilité interne peuvent être intéressants à regarder pour voir comment les entreprises font face. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Cattel. Apparemment, il y a eu éventuellement des petits problèmes de son pour certains, mais pas pour tous. Mais non, je pense que la plupart du temps, on t'a très bien entendu. Je vois quelques questions qui viennent d'arriver. il y en a une qui est une longue question, mais pas signée, donc je ne peux pas donner la parole, à moins que la personne veuille se désigner pour que je puisse redonner la parole. je vais la lire parce qu'elle est une belle question pour tout le monde. Si les autres, vous voulez réouvrir vos caméras puisqu'on arrive à la fin des interventions, tout le monde peut être sollicité pour ces questions. La voici. Suite à la crise sanitaire, on peut présumer d'une augmentation des contrats courts et donc une augmentation d'insécurité, de précarité, point d'interrogation, changement en besoin de compétences, compétences numériques, traitement de commandes, gestion du stress, capacité d'adaptation, travail à distance, mais ce n'est peut-être pas le propos ici. Peut-être les uns et les autres, parmi les intervenants de la dernière session, mais aussi parmi les intervenants de la première session, n'hésitez pas à dire si ça vous inspire. Augmentation d'insécurité, de précarité, mais aussi par potentiellement changement des besoins de compétences, adaptation au travail à distance, etc. J'entends M. Méo. Oui. Je ne sais pas comment prendre la parole. Je n'ai pas de petites mains. Eh bien, prends la parole, M. Méo. Non, non, juste pour dire qu'il me semble qu'il faudra distinguer vraiment le profond de la crise et l'éventuelle période de redémarrage. Je crois d'ailleurs que les données qui étaient évoquées dans la première partie montraient que les contrats courts avaient chuté de façon considérable dans la période grave, je dirais, de la crise Covid. Ce qui me semble aller tout à fait avec les résultats des deux types de travaux qui ont été présentés ici et qui montrent bien comment s'articule le contrat court avec le noyau dur de la main-d'œuvre et les différentes possibilités de gestion interne de ce noyau dur. En pleine période de crise, il y a repris sur le noyau dur et le contrat court diminue, je dirais, de la même façon que l'intérim. En période de reprise, là, effectivement, on peut penser qu'il va y avoir réembauche et ce que l'on a montré dans l'usage des contrats courts, un usage un peu détourné d'ailleurs, qui est période d'essai à travers une succession de contrats courts qui s'enchaînent, voire de contrats de moins d'un mois puis de CDD d'un peu plus long, on risque de voir effectivement une réaugmentation au titre, entre autres, de cette question des périodes d'essai. Merci, Philippe. D'autres réactions parmi nos panélistes ? Merci. Alors, je ne vois plus de questions. Est-ce que les uns et les autres, vous voulez réagir aux travaux qui ont été présentés entre panélistes ? Je crois qu'une session à quatre interventions à distance, c'est peut-être un petit peu dense pour l'ensemble des participants avec des cadrages qui ont été à la fois très quantitatifs et puis une fin. On avait construit le programme pour aller du plus global et du plus contemporain, du plus récent à, je dirais, un éclairage beaucoup plus ciblé, très qualitatif pour rentrer en profondeur dans les registres, les raisons qui peuvent pousser les entrepreneurs eux-mêmes, les chefs d'entreprise eux-mêmes à recourir au contrat dans des contextes d'incertitude. Ici, on a balayé un grand ensemble. Peut-être que vous êtes tous complètement submergés par cette quantité d'informations. J'envoie dans le chat pas de questions mais merci pour vos analyses. Eh bien, merci pour vos remerciements. Si Madame Signoretto veut s'en... Vas-y, je t'en prie. Oui, j'en profite du coup de poser des questions. Enfin, une question, peut-être de précision parce que du coup vous n'aviez pas eu le temps d'en parler sur la présentation tout à l'heure de Pauline et Fanny, donc la typologie sur la gestion de la source de main-d'oeuvre. Vous avez indiqué dans les slides qu'il y avait des enjeux à chaque fois et notamment un des enjeux c'était autour de la fidélisation de la main-d'oeuvre. Est-ce que vous pouvez du coup nous en dire un petit peu plus ? Pas forcément complètement dans le détail mais qu'est-ce que vous entendiez par là et quel type du coup de groupe dans votre typologie ça concerne particulièrement ? Merci. Alors je vais bien prendre la parole chez Pauline en première instance. Vous m'entendez ? Oui ? Oui. Donc tout ce qui concerne les préconisations, l'enjeu de fidélisation de la main-d'oeuvre a été plutôt pointé dès lors qu'on constatait des départs on va dire volontaires ou négociés plus prégnants et ce on va dire finalement quelles que soient les conditions d'emploi qu'offrait le groupe. C'est-à-dire qu'on a constaté ça aussi bien dans un groupe 1 là je fais vite et un peu un peu rapide ça demanderait peut-être d'être approfondi groupe par groupe et aussi secteur par secteur puisque vous l'avez certainement perçu nos groupes embrassent un nombre de secteurs très variable et qui peuvent comme les typologies que vous avez présenté dans la seconde séquence bien évidemment des petites particularités qui s'écartent un peu de la norme définie pour le groupe mais qui tire quand même enfin qui s'aligne pour un certain nombre de variables sur la tendance décrite. Donc voilà il faudra peut-être aller un peu plus loin dans les secteurs pour autant cette question de la fidélisation elle a été surtout relevé quand ces motifs de départ étaient prégnants et finalement quelles que soient les conditions d'emploi on a vu ces motifs de départ dans des groupes comme le groupe 1 le groupe 2 qui avaient des conditions d'emploi favorables enfin dont on dit qu'elles sont favorables sur un plan quantitatif après il y a effectivement un pan que nous n'avons pas abordé qui est plutôt d'un registre beaucoup plus qualitatif et qui demanderait un approfondissement tel que vous l'avez abordé dans la seconde séquence un panel d'entreprises je dirais dans ces différents groupes sur les conditions de travail parce qu'on est là sur une condition d'emploi qui est favorable avec des contrats des CDI qui font la norme et des salaires qui peuvent être assez élevés notamment dans le groupe 1 pour autant qu'en est-il des conditions de travail on sait par ailleurs que sur certains secteurs il y a un effet concurrentiel inter-entreprise extrêmement fort donc la fidélisation de la main d'oeuvre elle est elle est aussi bien révélatrice d'une compétitivité qui est exercée entre les entreprises qu'une compétitivité probablement inter-sectorielle quand les compétences peuvent être transférables dans un autre secteur plus favorable en termes de rémunération ou en termes de conditions de travail donc c'est un petit peu autour de ces objets-là qu'on a accentué sur ces enjeux et ces préconisations et évidemment compte tenu de ces origines diverses en termes de facteurs concomitants les leviers qui peuvent être activés peuvent être très différents d'un groupe à l'autre dans le groupe 1 on sait très bien qu'il est fort à parier qu'il y a une vraie réflexion organisationnelle autour du rapport contractuel avec l'employeur qui doit être généré dans des secteurs où la main d'oeuvre est extrêmement qualifiée pour lesquelles je rebondis un peu sur les questionnements sur les compétences numériques et l'autonomie qui est de plus en plus requise pour le travail notamment via le télétravail il est fort à parier que dans ces secteurs-là l'enjeu soit encore plus fort de ces compétences qui ne sont pas nouvelles mais qui vont être certainement accrues je rebondis sur cette question qui a été faite tout à l'heure notamment pour les managers intermédiaires et les chefs de projet voilà un peu brossé à grands traits moi ce sur quoi je mettrai l'accent sur ces questions de fidélisation de la main d'oeuvre qui n'est pas unique voilà ce n'est pas des problématiques uniques vous l'avez très bien décrit dans les secondes séquences en fait les questions de GRH sont loin d'être monolithiques et c'est ce qui en fait une grande complexité je ne sais pas si mes collègues Fanny ou Rémi veulent réagir j'avoue que j'ai des problèmes de son donc je ne t'ai pas très bien entendue mais je suis sûre que tu as très bien répondu je n'ai pas non là désolé je pense que il n'y a pas grand chose à rajouter merci Katel je ne sais pas si tu veux rebondir sur cette question de fidélisation qui figurait aussi dans ta conclusion le CDD peut aussi être un outil de fidélisation oui c'est le résultat je trouve qui est tout à fait étonnant en fait dans nos travaux mais qui est conjoint il n'y a pas que nous qui l'avons vu c'est ce CDD qui peut servir également d'outil de fidélisation et pas pensé de manière à mal c'est effectivement comme les périodes d'essai sont jugées beaucoup trop à risque parce que beaucoup trop courtes finalement on a été assez dubitatif face à ces comportements qui disaient on propose un premier puis quand on proposera un CDD plus long ce sera un gage et un signe de fidélisation et c'est vrai aussi que ça c'est un élément qu'on n'a pas évoqué du tout mais on a eu à plusieurs reprises aussi dans les propos des dirigeants des employeurs le fait que dans ce secteur d'activité qui est l'hôtel et restauration on a aussi du point de vue des restaurateurs et donc des hôteliers toute une partie de la population salariée qui ne souhaite pas se fidéliser de manière longue parce qu'il y a un modèle de métier qui fait qu'il faut faire plusieurs maisons il faut enchaîner il faut avoir un CV qui soit relativement étoffé et montrer qu'on est aussi adaptable à différents contextes organisationnels donc ça c'est aussi une dimension qui est intéressante à prendre en compte nous on n'a pas du tout regardé le côté salarié mais évidemment qu'il y a aussi dans l'embauche dans le recrutement il y a deux acteurs même si le pouvoir est globalement quand même du côté de l'employeur qui lui a ses propres critères mais on voit bien que du côté des parcours et des stratégies aussi des individus on peut avoir une partie notamment loyer sur des sur des postes de cuisinier sur des postes de maître d'hôtel on peut avoir des profils très intéressants de ce point de vue là donc la fidélisation via le CDD elle peut aussi faire sens sur un CDD qui prend un peu plus sur quelques mois par rapport à un CDD très court mais étrangement par rapport à nos présupposés de chercheurs au départ voilà merci Katel et pour rebondir avec l'enquête du Lest au titre de casquette Lest dans l'enquête qualitative sur le volet salarié on a aussi constaté qu'il y avait une forte porosité dans les trajectoires entre contrat court et contrat un peu plus long et ce qui nous a amené Camille pourra en dire deux mots si elle le souhaite à questionner quand même la pertinence des seuils qu'on peut fixer qu'est-ce qui est un CDD des cours est-ce que c'est moins d'un mois est-ce que c'est moins de trois mois est-ce que c'est moins de six mois finalement c'est pas aussi net à la fois dans les pratiques des employeurs et dans les trajectoires des salariés et de même peut-être Philippe Néo pourra dire un mot parce qu'il a fait des entretiens réalisé lui-même des entretiens avec les salariés sur ces profils que tu évoques Cattel des profils qui sont peut-être ce qu'on pourrait appeler des nouveaux sublimes qui choisissent effectivement de rester sur un type de contrat entre guillemets sans engagement légal mais qui n'empêche pas un engagement auprès d'un ou plusieurs employeurs on a effectivement des stratégies de salariés plus ou moins contraintes plus ou moins choisis qui peuvent conduire à de la réembauche auprès d'un ou plusieurs employeurs et ça donne une conclusion un peu en forme d'ouverture on est parti d'un niveau très macro et on arrive finalement aux salariés eux-mêmes qui sont les premières victimes de la crise et qui sont ceux auxquels on peut s'intéresser aussi avec les contrats clés Est-ce que Camille ou Philippe veut reprendre la parole ? Philippe veut bien Oui je veux bien rebondir sur cette question des salariés puisqu'elle n'a pas été évoquée dans notre présentation et ça fait tout à fait écho à ce que vient de dire Cattel Cornig Alors premier point on est aussi en plein débat sur la réforme de l'assurance chômage et ont été fortement mis en cause les salariés qu'on appelle les permettants ceux qui profiteraient d'un côté de l'indemnisation et de l'autre côté du travail épisodique je dirais sur petits contrats sur nos secteurs et je précise bien qu'il ne s'agit que de nos secteurs ce n'est pas un phénomène qu'on a rencontré de façon massive ni même de façon dominante ce sont des situations qui existent qui sont plutôt en général des situations contraintes d'ailleurs mais on n'a pas vu de comportement d'optimisation entre guillemets de l'usage de l'assurance chômage de la part des salariés on a rencontré par contre effectivement ces profils de salariés qui préfèrent entre guillemets le contrat alors CDD d'une façon générale le contrat court y compris pour optimiser leur trajectoire leur carrière alors ça peut être je pense par exemple pour des cas qu'on a trouvé dans la santé des infirmiers qui envisagent de se mettre en libéral et qui disent ben moi je ne veux pas m'attacher finalement comme je suis sûr d'avoir des contrats d'un mois de deux mois de trois mois qui s'enchaînent je préfère cette situation d'autant plus que j'ai les 10% de primes de précarité je vais prendre un autre exemple parce que dans nos catégories tout à l'heure on parlait de la catégorie d'hyperflexibilité qu'on a rencontré nous dans le commerce par exemple enfin plus exactement à la périphérie du commerce je prends le cas d'une grande entreprise nationale qui doit faire dans laquelle il y a huit salariés dont le dirigeant en CDI et il doit y avoir quelque chose comme 200 intervenants en contrat court des contrats courts d'un mois de deux mois de trois mois cette entreprise travaille en pour le compte en sous-traitance pour le compte des grandes enseignes de bricolage et bien dans cette entreprise on a rencontré effectivement des salariés qui souvent d'ailleurs venait de l'artisanat et qui reproduisait en quelque sorte le modèle de l'artisanat en disant moi j'ai été artisan j'ai été à mon compte là je travaille comme alors il s'appelle chef de chantier ou chef d'équipe mais il travaille en intermittence trois jours à un moment donné une semaine à un autre moment et ils gèrent leur temps de façon autonome ce qui leur permet aussi d'ailleurs de poser éventuellement leur date de vacances etc donc on est là sur des profils oui effectivement qu'on a appelé un peu les nouveaux sublimes et ce sont des profils qui quelquefois déstabilisent un peu les employeurs parce qu'ils se retrouvent je prends une entreprise une clinique non pardon un établissement de soins de suite qui cherchent désespérément des infirmiers et qui trouvent des infirmiers qui sont d'accord mais à la condition qu'on les rend qu'on les rend en bouche de mois en mois et qui refusent les propositions de CDI donc ce sont aussi des cas qui existent Merci Philippe Qu'y a-t-elle ? Je voulais juste réagir à tes derniers propos Philippe je m'interrogeais finalement c'est ce que vous appelez les nouveaux sublimes donc en référence mais en fait je me demandais finalement est-ce que ce choix d'une carrière nomade est-ce que nécessairement il faudrait regarder ça nous on s'est interrogé dans le cadre de l'hôtel et de restauration le choix de bouger en permanence est-ce qu'il n'est pas à rapprocher des conditions de travail proposées des salaires proposés des conditions de travail et d'emploi est-ce que dans le cadre de la santé ça s'appelle Éco aussi on sait bien quelles sont les conditions de travail aujourd'hui des établissements de santé est-ce que finalement c'est pas une manière de se prémunir de pouvoir éventuellement aller voir ailleurs même si on connaît l'état du marché du travail aujourd'hui mais si ça se cristallise ces nouveaux sublimes dans des secteurs d'activité qui sont avec des conditions de travail et d'emploi compliquées il faut peut-être l'interroger aussi c'est juste cette réaction que je voulais avoir oui tout à fait je réponds à la place de Philippe mais c'est un des résultats du rapport volet salarié en effet pour qu'il s'agisse de l'administration publique sur les fonctions par exemple de collecte des ordures ménagères les fonctions des comment s'appellent-elles des auxiliaires de vie scolaire les dames de cantine les dames qui travaillent dans les écoles que ce soit aussi dans les hôpitaux effectivement conditions de travail difficiles salaires peu élevés et ça fait partie des travaux que montrent les sociologues parfois les comment dire c'est une manière de se protéger des mauvaises conditions de travail et donc c'est pas c'est un choix sous contrainte effectivement comme tu le sous-entends qu'à tel j'imagine on en est arrivé à l'hôpital aux salariés des hôpitaux et ma foi c'est plutôt dans le thème disons de l'actualité merci à tous pour votre participation je vous propose qu'on s'arrête là merci à tous les intervenants de s'être connectés aux quatre coins de la région PACA pour certains merci à tous nos spectateurs d'avoir été fidèles et attentifs donc pour tous ceux qui sont intéressés par les présentations elles seront en ligne sur le site de l'ORM et nous mettrons aussi merci pour vos remerciements dans le chat et nous mettrons aussi à disposition les rapports et les vidéos si ça a marché si l'enregistrement a marché merci beaucoup à nouveau et puis bonne fin d'après-midi merci au revoir à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous